Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, Melina bonjour, tu peux rapprocher le micro vers toi s'il te plaît, voilà là c'est meilleur, alors comment tu vas ? Je vais très très bien, ça fait un bail ? Oui, tu vis pas au Gabon ? Non non non, je vis en France. D'accord, donc tu es venue juste pour le concert ? Je suis venue et la dernière fois j'étais aussi venue ici, voilà il y a un peu plus d'un an. En France tu chantes aussi ? Oui, il m'arrive de chanter. Il t'arrive de chanter donc en fait tu chantes pas ? Si, je chante tout le temps. Mais tu viens en France, comment vous faites pour préparer le concert de Frédéric Gacita alors ? En général c'est un répertoire, déjà on a fait le répertoire l'année dernière, c'est un répertoire qu'on connait, donc chacun personnellement travaille sa partie et puis là juste avant le concert on essaie d'arriver vraiment 4-5 jours avant pour pouvoir répéter tous les jours pour mettre les choses en place. En général tout le monde connait assez bien ou très bien sa partie donc ça roule bien. Donc depuis que tu es arrivé vous avez déjà commencé les répètes ? Oui depuis lundi. D'accord vous êtes prêt pour vendredi, c'est vendredi non ? Le 15 ? Oui le 15 novembre du côté du Nomad, c'est ça le concert de Frédéric Gacita avec les African Queen. Donc tu fais partie des African Queen ? Singers. Donc tu dois ajouter Singers hein ? Oui. En français c'est quoi ? Les chanteuses ou les reines africaines chanteuses si tu veux. Ou les chanteuses africaines sont des reines. Ou les africaines chanteuses reines. African Queen Singers c'est mieux. Il y a quoi comme nouveauté que tu vas emmener pour ce énième concert ? Moi personnellement Frédéric m'a proposé de faire une chanson, une reprise qu'on avait déjà eu l'occasion de faire dans son studio. On n'a pas encore eu l'opportunité de partager au grand public. C'est Is Eyes on the Sparrow qu'on peut écouter dans la bande originale de Sister Acte 2. Ah oui avec Whoopi Whoopi Goldberg ? Voilà c'est ça. Ah d'accord ok. Donc on aura, pour moi il y aura ça. Vous chantez les grandes chansons en fait ? Vous ne chantez pas les chansons de nous autres là ? Mais nous on est quand même des grands aussi des gamonnais donc on peut le faire. D'accord. On est capable. Je pensais que tu allais leur demander de chanter Is Still Love Me ? Is Still Love Me ? The Refrain Temptation dans la bande originale de film ? Ça c'est ma chanson perso. C'est une personne, c'est interdit de chanter ça. Donc Melina O, le titre Come With Me, c'est ce qu'on est en train d'écouter en fond sonore. C'est composé par Frédéric Asita. Oui. Toi tu ne composes pas les chansons ? Moi j'ai écrit le texte. D'accord. Comme With Me oui. Donc les paroles. Je compose aussi, voilà. J'ai écrit le texte mais je compose mais là j'étais très contente. Peut-être que tu chantes les chansons de Dieu. Oui. Donc tu ne chantes pas les chansons du monde. Disons que si le message est positif, si ça passe bien, pourquoi pas. Come With Me, c'est une chanson religieuse. On ne va pas dire tout de suite que c'est une chanson religieuse parce que c'est un texte assez ouvert. Il n'y a pas eu Jésus qui est cité ou Dieu. Mais en fait, Come With Me, c'est Dieu qui nous parle, qui nous dit viens avec moi, viens à moi. Et c'est un texte basé de Esaïe 60. Arise and Shine, c'est lève-toi et il soit éclairé. Puis il y a une petite partie dans le pont du psaume 23. I will guide you around the path, path of righteousness. Je le guiderai dans les verres pâturages. Voilà. Le bonheur et la grâce t'accompagnement. Ça fait combien de temps que tu participes à l'événement de Frédéric Gassita ? Ça fait combien d'années ? Trois ans déjà ? Non, moi, là, c'est la deuxième participation. Le concert qu'il y a fait il y a trois ans, ils ont chanté une chanson que j'ai chantée dans son album. En fait, ils ont joué une chanson qui était dans son album que j'avais interprétée. Mais moi, c'est depuis l'année dernière. Qu'est-ce qu'il y a de passionnant dedans ? C'est la question que j'ai été posée. Parce que quand vous chantez là, vous chantez comme si Dieu était déjà dans vos maisons à vous. C'est vous qui avez l'option. Vous fermez les yeux, vous levez les têtes vers le ciel. Vous êtes dans un... On avait ça comme un Nirvana. Qu'est-ce qu'il y a de passionnant dans cet événement ? Dans cet événement lui-même, c'est déjà très particulier, même pour moi qui vis en Europe, d'avoir l'opportunité de me retrouver sur une scène avec autant de musiciens. Il y a vraiment un travail de fond, de qualité. Et puis, il faut reconnaître que Fred Gassita est un excellent compositeur. C'est-à-dire que vraiment, pour moi, il représente très bien notre pays. C'est une personne qui arrive sur la scène internationale, on ne baissera pas la tête. On aura la tête haute. Et donc, déjà, c'est un honneur de pouvoir participer à ça. Et lui, en tant que compositeur, toute ce band, tous ces musiciens, c'est vraiment extraordinaire. D'accord. Donc, tu es convaincue, hein ? Moi, ça fait trois ans, non ? Qu'on va à cet événement. Je pense qu'on était à la première édition, on est allé à la deuxième édition. Ça, c'est la troisième édition. Je suis sûre que vendredi, on sera là-bas. Et chaque année, je repars et chaque année, j'ai le même goût, en fait. Tu vois, non ? L'année, là, il y aura deux autres filles. Achidema, qui vient de Nigeria. Et puis, Vanessa MD, qui vient de Tanzanie. Vous avez préparé quelque chose ensemble ? Bien, vous allez chanter chacun de son côté. Non, pour l'instant, chacune, je pense que c'est aussi le fait de ne pas se retrouver toutes au même endroit. Pour l'instant, c'est peut-être beaucoup plus simple que chacune vienne. Et puis, c'est des styles différents, hein ? C'est ça, mais je pense que... C'est le moment de faire, de se mélanger, là, je pense. Je pense que ce serait une très bonne idée. C'est à proposer à Fred. Tu avais déjà chanté avec elle ? Non. Vous avez déjà partagé la même scène ? Non, ensemble, non. Mais Vanessa, oui, l'année dernière, elle était là. On était même ici, Oda, fraîchement. Elle revient cette année encore, Vanessa ? Oui, elle est là. D'accord, ok. Toi, tu chantes en anglais ? Jamais tu chantes en français ? Je chante en français. Tu as chanté quelles chansons en français ? Je chante en français. Quand on va sur YouTube, on voit les chansons que je peux faire. Tes dernières chansons datent de 4 ans ? Oui. C'est fini, quoi. Tu as laissé tomber le truc, ou quoi ? Non, pas du tout. On dirait que c'est Fédérique, c'est toi qui te remet sur la poêle, là. Quelque part, la vie d'une femme, il y a tellement de choses. Quand tu as d'abord commencé la chanson, tu nous as entraîné dedans, tu ne savais pas que tu étais une femme ? Si, mais justement, il faut vraiment comprendre ça. Une femme, c'est comme si une femme a plusieurs vies. Il y a les enfants, il y a le travail, il y a plein de choses. Donc, il y a aussi les changements du corps, avec les maternités et tout ça. Donc, quelque part, il y a des étapes dans la vie. Et puis, il y a eu des moments où j'ai pu donner quelque chose. J'ai eu besoin d'une petite pause, voilà. Et je vais reprendre les choses. Tu as toujours l'omption ? Ce n'est pas moi qui peux le dire, il n'y a personne qui m'écoute. Il n'y en a plus l'omption. Il n'y a personne qui m'écoute. Il n'y a plus l'omption, c'est fini. L'omption, tout au moins. Est-ce que plus tard, on pourrait s'attendre à un retour de Mélina Oum et au Gabon, j'en suis sur une scène, toute seule ? Oui, vraiment, je le voudrais. Mais je dois reconnaître. C'est vrai que quand les gens regardent un peu les clips, on a l'impression que c'est simple. Mais la vie d'artiste... C'est compliqué. Il y a un petit Gabonais qui avait chanté ça. Même pour nous en France, ce n'est pas évident. Moi, personnellement, je n'ai pas... À ce moment-là, quand j'ai sorti ce morceau-là, j'étais sous un label, mais actuellement, je n'ai pas de label. Donc, je fais beaucoup de choses, on peut dire de moi-même. Tout ça. Voilà. C'est compliqué. Ce n'est pas facile. Mais pourquoi tu ne tentes pas une aventure avec AFJ Production ? Puisque tu viens toujours faire le concert de Frédéric Gacita. Et puisque tu es toujours avec Frédéric Gacita et que la porte d'AFJ, c'est lui. T'es grandement ouverte. Frédéric Gacita a beaucoup de projets. Vous savez qu'il fait aussi des films, il produit beaucoup d'artistes. Donc, tu sais. C'est le moment pour le grand de se focaliser un peu. Si tout le monde sait que tout ce que le grand fait, on l'appellerait Frédéric Gacita. Tellement il fait des choses, tu vois. C'est ça. Donc, écoutez, pourquoi pas ? Moi, je reste ouverte. Je pense que j'ai un message à communiquer. Parce que le gospel, c'est ça. Et c'est ma volonté de continuer. Mais c'est quel message que tu nous emmènes là, ce vendredi 15 ? Justement, avec cette chanson « Come with me », c'est « Dieu est là ». Je pense que dans tout ce plateau-là, je vis avec ce message de ce que je suis. Je suis une ambassadrice. Je me vois comme une ambassadrice partout où je vais. Même si je ne parle pas tout de suite de l'évangile. Ma volonté est que… Est-ce que tu sens que les frangins, les frères en Christ, ils captent le message ? Que Dieu est communique, vient avec moi ? Je pense qu'il y en a… Souvent, les gens ont besoin tout de suite de comprendre. Et c'est vrai que comme c'est l'anglais, parfois, on ne va pas tout de suite savoir que je parle de Dieu. Donc, c'est pour ça que je viens dans ce genre de plateforme. Il faut pouvoir expliquer le message que j'ai pu donner. Et puis, ça donne envie peut-être d'aller chercher plus loin. D'accord. Merci, Mélina, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Moi aussi, je vous remercie. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM.